Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui m'est très très cher et je me rends compte que je n'en parle pas tant que ça et pourtant c'est vraiment très très important, surtout pour toutes les jeunes mamans qui ont suivi de suivre cette direction-là, je parle de l'allaitement. C'est vrai que l'allaitement, moi ça fait plus de 5 ans maintenant que j'ai commencé à allaiter et cet allaitement rythme chacune de mes journées depuis 5 ans. Je n'ai pas arrêté, hormis 6 mois pendant la grossesse de Gaspard du coup et je pense vraiment que c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes mamans qui se posent beaucoup de questions sur l'allaitement. Est-ce qu'elles vont avoir assez de lait ? Est-ce que le lait sera assez nutritif ? Est-ce que l'enfant sera assez autonome ? Est-ce qu'il ne va pas se créer une dépendance avec la maman ? Quel est le regard des autres ? Jusqu'à quand allaiter ? Bref, beaucoup de questions que tu peux sûrement te poser, en tout cas que beaucoup de mamans se sont posées, que je me suis posée. Et voilà, à travers ces 5 années d'allaitement, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup cherché, j'ai eu besoin d'avoir de l'information pour me conforter dans mes choix, pour être certaine aussi, pour ne pas douter et aussi pour être sûre d'aller dans la bonne direction et parce que aussi j'ai rencontré certaines difficultés et forcément j'ai dû y apporter des réponses. Donc je vais te parler de tout ça aujourd'hui, je vais te parler d'autonomie de l'enfant, de nutrition, de protection de l'enfant, du regard des autres, je vais te parler du doute, voilà, je vais te parler d'un peu tout ça concernant l'allaitement et notamment aussi l'allaitement plutôt long. Alors quand on parle d'allaitement long, il n'y a pas vraiment d'échelle parce que à vrai dire, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, je veux dire, chacun choisit la durée de son allaitement, chaque maman, chaque parent, chaque couple, c'est souvent un projet familial. En tout cas, peu importe la durée que l'on a choisi d'allaiter, le choix doit se faire en fonction des besoins de la maman, en fonction de ses envies et aussi par rapport à l'enfant. L'enfant est souvent demandeur, évidemment, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Mais voilà, la maman doit porter ce choix parce qu'il faut que ce soit bien vécu. Un allaitement qui est mal vêtu, ça n'apportera pas que des bienfaits, bien au contraire. Donc je pense que c'est très important de choisir, de faire son choix et de le faire sans avoir peur du jugement ou quoi que ce soit. Que l'on allait ou que l'on allait pas, ça ne changera pas notre capacité à être parent, à être maman. Et voilà, il faut faire ce choix avec conviction et en étant résolument convaincu de son choix. Parce que lorsque l'on doute, on a souvent tendance à émettre certaines choses dont on n'est pas sûr. Et c'est à ce moment-là que quand on en parle aux autres, si on doute, nos proches viennent s'engouffrer dans le doute pour nous faire douter encore plus. Ce qui veut dire qu'on doute encore plus. Et c'est un cercle vicieux. Plus on doute, plus les autres le ressentent et plus ils viennent nous faire douter. C'est pour ça que l'allaitement, qui est un sujet vraiment très personnel, je pense que c'est important de ne pas en parler forcément avec des personnes déjà qui ne sont pas renseignées sur le sujet et qui ne portent pas ce choix en eux. Tout simplement pour que ces personnes-là ne viennent pas mettre encore plus de doutes en nous. Il y a un truc qui est rigolo aussi avec l'allaitement. Enfin, c'est pas très rigolo, mais c'est qu'à chaque fois qu'on... Quand une maman commence à allaiter son bébé, on lui demande tout le temps combien de temps elle va l'allaiter. C'est-à-dire qu'avant même de commencer, on nous demande quand est-ce qu'on va arrêter. Et c'est fou parce que prenons le temps de vivre aussi, prenons le temps d'allaiter son enfant, de vivre ces instants-là, ces moments-là, parce qu'en général ça ne dure pas très très longtemps. Et c'est bien, c'est intéressant de les vivre vraiment à fond et de ne pas se laisser porter par une quelconque pression d'arrêt, de boue, de fin qui va forcément s'inscrire à un moment ou à un autre de toute façon. Et moi, il y a un truc que je déteste aussi, c'est le mot sevrage. Parce que le sevrage, si tu cherches dans le dictionnaire, ça veut tout simplement dire l'arrêt d'une habitude toxique en fait. Comme si l'allaitement était une mauvaise habitude pour l'enfant. Je suis contre ce mot, je n'aime pas ce mot de sevrage. Voilà, mes enfants se sont sevrés. Naturellement, si on doit l'employer, évidemment, je ne sais pas quel autre mot utiliser là tout de suite. Mais voilà, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui fait mal à entendre et ce n'est pas forcément le mot le plus joli que j'utiliserai en tout cas pour marquer la fin de l'allaitement. Alors, quand on parle d'allaitement et qu'on parle d'allaitement long notamment, eh bien, les gens nous posent la question pourquoi allaiter, pourquoi allaiter aussi longtemps ? Moi, j'ai tout simplement des fois envie de leur répondre mais pourquoi arrêter après tout ? Quels sont les arguments ? Pourquoi arrêter ? Et là, on va en parler de ces fameux arguments. Parce que le problème aujourd'hui dans notre société, c'est que l'allaitement est perçu bizarrement, on va dire, surtout l'allaitement long, tout simplement parce qu'on n'a pas de référence, on n'a pas d'image référente auxquelles se référencer et donc ça nous fait perdre nos moyens parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des mamans allaiter longtemps parce que la société fait que nous reprenons le travail dans un contexte extérieur la plupart du temps et que du coup, nous ne pouvons pas allaiter ou alors il faut tirer son nez mais au bout de quelques mois, même les plus courageuses finissent souvent par abandonner. Alors pourtant, le corps pourrait tout à fait s'habituer à une ou deux tétées par jour mais le problème, c'est que dans les faits, un enfant qui va commencer à téter au biberon va se mettre petit à petit à délaisser le sein et puis bon, c'est un engrenage, du coup, la solution peut-être de facilité, je ne sais pas. Après, beaucoup de mères aussi réussissent, elles étaient une à deux fois par jour leur enfant pendant des années et ça, j'en connais aussi, donc évidemment que c'est possible et que c'est largement faisable. Le corps s'adapte de toute façon toujours à la demande, il faut juste être constant dans son choix pour que le corps, elle tente, se régler et de pouvoir avoir le temps de répondre adéquatement à cette demande. Alors, au niveau historique, il faut savoir que le sevrage naturel, eh bien, il a eu lieu, enfin, en tout cas, il y a très longtemps, quand les enfants étaient allaités, voilà, de manière tout à fait naturelle. Il avait lieu entre 4 et 6 ans, de manière naturelle, je dis bien. C'est-à-dire, en fait, pendant tout le temps où les dents de lait étaient dans la bouche des enfants et en fait, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? C'est que ce sont les dents d'adultes, les dents définitives, en fait, sont en cours de minéralisation. Et donc, en fait, pendant tout le temps où il y avait les dents de lait, eh bien, les enfants étaient très souvent allaités. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on a donné ce nom-là aux dents de lait. En tout cas, c'est la signification que je connais. Peut-être qu'il y en a d'autres. En tout cas, je connais celle-là et je la trouve tout à fait cohérente par rapport à ce qui se passe physiologiquement, en tout cas, dans le corps de l'enfant à ce moment-là de sa vie. Au niveau nutritionnel, il faut bien savoir que le lait maternel est un aliment de premier choix pour l'enfant en termes de nutriments, de calcium, de protéines, de graisses et de vitamines. C'est vraiment un aliment de choix. Il faut savoir que dans les pays les plus défavorisés, l'allaitement va vraiment permettre, enfin, va sauver en tout cas des vies, va permettre de maintenir énormément d'enfants en vie parce que là où il y a des problèmes de malnutrition, eh bien, l'allaitement permet d'offrir une nourriture de qualité aux enfants. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Moi, il faut bien savoir par rapport à ça, j'ai une petite anecdote assez amusante, c'est qu'à la naissance de Constance, Gaspard s'est mis à arrêter de manger pour être tout simplement allaité. Et donc, il est repassé sur un allaitement à la demande. Eh bien, en fait, ce qui a été intéressant à observer, c'est qu'il s'est mis à s'arrondir. Vraiment, il a grossi, il s'est arrondi et en fait, voilà, tout simplement parce que le lait est très riche. Alors, en plus de ça, c'était le premier lait, donc un lait qui est quand même très, très riche, fait pour, voilà, assurer tous les besoins au tout petit bébé qui vient juste de naître. Donc, un lait, voilà, très gras, très, très riche. Mais à côté de ça, il a grossi et j'aurais pu m'inquiéter parce qu'il ne mangeait plus et me dire qu'il allait se passer quelque chose, qu'il allait tomber en carence ou quoi que ce soit. Et au final, j'ai laissé faire la nature. Je me suis dit, s'il en a besoin, on va le laisser. Ça ne me dérangeait pas à ce moment-là. Je voulais qu'il sache que j'étais toujours là pour lui. C'était aussi notre moyen de se reconnecter ensemble avec l'arrivée de sa petite sœur. Donc, c'était un besoin physiologique pour lui, je pense vraiment, mais aussi relationnel et affectif. Donc, je ne suis pas allée à l'encontre de sa demande parce que je pense que c'était intéressant pour lui d'y répondre à ce moment-là, de savoir qu'il avait confiance en moi et que je pouvais être là au moment où il en avait besoin. Mais en tout cas, voilà, au-delà de ça, il s'est vraiment mis à s'arrondir et aujourd'hui, il remange un petit peu. Donc, non, non, il mange quand même pas mal, pas autant qu'avant quand même. Mais bon, il reprend à manger petit à petit, avec le constance à 6 mois et demi. On commence à retrouver un rythme un peu plus stable. Et ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de mon co-allaitement. Je referai de toute façon des vidéos sur l'allaitement long duré parce que je trouve que c'est très intéressant. Enfin bon, revenons-en à nos moutons. Maintenant, je vais te parler de l'immunologie. Parce qu'au niveau immunologie, il faut savoir que le lait maternel constitue une barrière protectrice très efficace contre différentes infections. Et en fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que les facteurs immunologiques augmentent dans le lait au fur et à mesure que l'enfant grandit et donc peut-être moins. Et ça, c'est très intéressant de s'en rendre compte parce qu'un enfant qui grandit va continuer à être tout à fait protégé avec le système immunitaire de la maman. La protection va continuer de passer dans le lait et assurer une grande protection au niveau infectieuse à l'enfant. Donc ça, c'est très intéressant de l'avoir en tête. C'est pas parce que son enfant grandit qu'il est moins protégé. Au contraire, le lait fait toujours barrière et même voir une même barrière encore plus efficace. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point la nature s'adapte et à quel point l'enfant peut être moins et malgré ça, elle est toujours autant protégée. Moi, je trouve ça phénoménal. On voudrait le faire, on ne pourrait pas parce que c'est tellement bien fait. La nature est tellement formidable par rapport à ça que je suis en admiration devant ces découvertes. À chaque fois que je l'ai fait, je me dis waouh, c'est tellement énorme. Et enfin, le dernier point, je vais te parler de l'autonomie de l'enfant parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Et j'imagine que si tu allaites ton enfant, tu as forcément à un moment ou un autre dû entendre parler de « tu vas en faire un enfant pot de colle, il ne sera pas autonome, etc. » Parce que pour la plupart des gens, la plupart de nos proches, l'allaitement va favoriser la dépendance de l'enfant parce que l'enfant est souvent accroché au sein et que l'enfant t'aide. Et donc, pour l'entourage, on va dire, ça pose parfois des problèmes, des problèmes de se dire « cet enfant-là, il va être tout le temps attaché à sa mère. » Moi, j'ai juste envie de dire qu'un enfant a besoin d'être materné. Un enfant a besoin de ses parents, de l'enveloppe protectrice et affective de ses parents pour pouvoir se développer en harmonie. Et j'aime bien cette image des petits oiseaux qu'on pousse hors du nid. Un oiseau que l'on va pousser trop vite, hors de son nid, ne saura jamais vraiment bien voler. Et c'est pareil avec les enfants. Alors oui, évidemment, le maternage va évoluer. On ne materne pas un enfant de deux mois comme on va materner un enfant de deux ans. On ne va pas allaiter un enfant de deux mois comme on va allaiter un enfant de deux ans. Mais à côté de ça, le maternage, il évolue en même temps que ses enfants, en fonction aussi de ses enfants. Et c'est grâce à cette évolution que la relation se construit et que le maternage évolue et que tout s'embrique très positivement. Donc je pense qu'il est très important de materner ses enfants et de se fiche de la vie de la population. Parce que ce qui se joue, c'est entre toi et ton enfant. Ce n'est pas entre toi et le reste du monde. L'image est un peu vaste, mais je pense qu'il faut prendre le temps de construire sa relation. Il faut prendre le temps de vivre pleinement les choses. Je suis persuadée qu'on a une part d'instinct en nous. Mais je suis aussi persuadée qu'il y a une part de transmission. D'ailleurs, si on observe un petit peu les mammifères dans la nature, ils ont les instincts, mais il y a la transmission. C'est-à-dire qu'un animal qu'on aurait enlevé trop tôt à l'adulte mammifère va manquer de codes, va manquer de repères et ne sera pas tout à fait équilibré. Je pense que même sans aller jusqu'à des images très poussées, je pense que l'enfant a besoin de ce maternage aussi par rapport à ses parents. Et il a besoin aussi de nos transmissions. Et nous, en tant qu'adultes, nous avons toujours besoin de transmissions, mais nous avons besoin de bonnes transmissions. Et je crois que notre société actuellement, elle nous donne de mauvais signaux parce qu'on est dans une société de consommation, on est dans une société où il y a un détachement des corps. Porter son enfant, dormir avec son enfant, ce sont des concepts de choc aujourd'hui. Et je ne pèse pas mes mots, ce sont des concepts de choc. Les gens sont choqués de voir que je porte constance, que je porte constance plusieurs heures par jour, de voir que je dors avec mes enfants, enfin en tout cas qu'ils sont dans la même chambre que nous. Tout ça, c'est choquant. Et pourtant, c'est simplement des choses qui existent depuis la nuit des temps et c'est simplement depuis quelques dizaines d'années que tout ça a changé. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que si je dois conclure cette vidéo, je vais te dire aie confiance en toi, suis tes instincts, mais aussi et surtout, essaye en cas de doute de te tourner vers des personnes qui vont pouvoir te transmettre les choses que tu as besoin. Pas ce qui ne va pas te conforter, pas ce qui va t'amener du doute, mais essaye de trouver autour de toi des gens qui vont aller dans le sens dont tu as besoin toi pour avancer sur ton propre chemin. Parce que si tu t'accompagnes mal, si tu es mal accompagné autour de toi, tu risques de faire des mauvais choix et tu risques surtout de faire des choix que tu n'auras pas voulu. Et ça, c'est la pire des choses qui peut être fait en tant que parent parce que c'est beau la parentalité, c'est magique, il ne faut pas y toucher, c'est précieux et je crois qu'il faut pouvoir être le parent que l'on veut être. Il faut qu'on aille jusqu'au bout, il faut qu'on aille jusqu'à là où on s'est dit qu'on allait aller si c'est notre conviction. Et ça, c'est important. Donc voilà, un conseil, en tout cas un allaitement, essaye vraiment de ne pas écouter des gens qui ne sont pas renseignés, qui ne sont pas informés, mais essaye plutôt de te tourner vers de vrais spécialistes de l'allaitement. Je dis bien des vrais spécialistes de l'allaitement. Parce que même dans les milieux hospitaliers, j'ai tellement reçu d'anti-conseils pour mes enfants et heureusement que Fabien et moi étions informés parce qu'ils auraient pu mettre en l'air mes allaitements. Clairement, ils auraient pu me faire tellement douter que j'en aurais perdu confiance en moi et j'aurais perdu ma faculté d'être une maman allaitante. C'est pour ça qu'il faut savoir s'entourer dans ces moments-là, il faut savoir se faire confiance, il faut aller chercher l'information et voilà, il ne faut pas douter, il faut croire en soi, croire en son enfant aussi parce que l'enfant joue énormément dans une relation d'allaitement. Et voilà, c'est plein plein de choses qui sont à prendre en compte pour vivre un bel allaitement et un allaitement prolongé. Voilà ce dont je voulais te parler pour cette vidéo sur l'allaitement. Moi je t'invite en commentaire à me dire ce que tu aurais besoin sur l'allaitement parce que c'est vrai que c'est un sujet passionnant qui me passionne, qui me touche énormément puisque c'est mon quotidien depuis plus de 5 ans. Et à ce sujet, j'aimerais vraiment faire d'autres vidéos sur l'allaitement. Donc mets-moi tous tes doutes, toutes tes interrogations, tout ce que tu aimerais savoir en commentaire. Je ne vais pas forcément y répondre tout de suite. Par contre, je vais tout prendre en note et je ferai d'autres vidéos sur le sujet où j'expliquerai d'autres points de vue, d'autres concepts, d'autres notions clés à avoir en tête quand on aborde le sujet de l'allaitement. Donc voilà, n'hésite pas à vraiment tout me mettre. Il n'y a pas de questions ridicules, il n'y a pas de petites questions, pas de grandes questions. Vraiment, mets-moi tout ce qui te passe par la tête. Je prendrai tout ça en note. Je ne te répondrai donc pas forcément tout de suite, mais je prendrai tout en note et je préparerai une autre série de vidéos. Voilà, donc moi je t'invite vraiment à le faire. Tu peux bien sûr aimer la vidéo. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur l'allaitement, sur le web qui circulent. Alors voilà, n'hésite pas à aimer cette vidéo et à la partager parce qu'elle peut servir à vraiment beaucoup d'autres parents qui ont fait ce choix, des parents qui sont dans le doute, des parents qui sont mal aiguillés aussi. Ça peut vraiment les booster, les reconforter, leur redonner confiance en eux. Donc tout ça, je trouve que c'est toujours intéressant à partager. Et puis bien sûr, tu peux t'abonner à notre chaîne Famille épanouie. C'est une chaîne de parentalité où on parle de maternage proximal, d'allaitement, de cododo, de parentalité positive et bienveillante, de pédagogie Montessori, d'alimentation saine de l'enfant. Bref, nous sommes des passionnés de la parentalité et nous en parlons donc avec passion. D'ailleurs, je pense que cette vidéo va être assez longue. Je vais donc m'arrêter de parler. Sur ce, prends soin de toi et de tes enfants. C'est un unique connu de tes enfants. Pour le temps, c'est sincère. Il y a des changements. 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 Sous-titrage FR ?